La question du jour. Nouvelle alerte émise par le Conseil scientifique. Dans un avis publié début octobre, il fait état d'un chiffre édifiant. 20% de lits en moyenne seraient fermés dans les hôpitaux français et ceux dans tous les secteurs de soins. En cause, le manque de personnel soignant, reconnaissant que la situation était compliquée dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'a pas confirmé ce chiffre demandant une étude plus exhaustive de la situation. Il a néanmoins admis un manque de soignants et une augmentation du nombre de postes vacants. Bonjour Agnès Hartmann. Vous êtes chef de service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre du collectif Interhôpitaux. Ce chiffre de 20% de lits fermés, avancé par le Conseil scientifique, correspond-il à ce que vous observez, vous, sur le terrain ? Oui, absolument. C'est tout à fait la réalité. D'ailleurs, le ministre veut mener une enquête, mais en 24 heures, il pourrait les avoir, les chiffres. Il suffit d'interroger un certain nombre de directeurs d'hôpitaux. À la PHP, d'ailleurs, les chiffres ont été donnés. Il y a 17% de lits fermés. Donc les chiffres sont assez clairs et toutes les remontées en région sont de cet ordre-là. J'étais d'ailleurs ici il y a deux ans. À ce moment-là, on avait démissionné. On était mis chef de service à avoir démissionné pour tirer la sonnette d'alarme. Mais malheureusement, nous n'avons pas été entendus et on y est. Mais c'est quand même un chiffre incroyable. J'ai envie de vous demander presque pourquoi ça ne se disait pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous viviez avec 20% de lits fermés. Et nous, autrement dit, ceux qui sommes à l'extérieur de l'hôpital, on ne le savait pas. Alors, on ne vivait pas il y a deux ans avec 20% de lits fermés. Le personnel commençait à partir tellement les conditions d'exercice de leur métier étaient compliquées. Le Covid est arrivé par là-dessus, donc on était en plan blanc. Les personnels ont été retenus pour s'occuper du Covid. Et maintenant qu'on est en accalmie Covid, les personnes font ce qu'elles avaient prévu, c'est-à-dire quittent l'hôpital. Et puis surtout, il n'y a pas d'arrivée. Ce métier ne fait plus rêver à l'hôpital. Les conditions sont devenues difficiles dans la mesure où on a tout fait. Vous savez, c'est l'hôpital entreprise, ça n'a pas changé d'ailleurs. Le Ségur n'a pas changé. Ça, on est toujours soumis à la tarification à l'activité, à l'objectif de faire de la finance, des recettes. Et le personnel était soumis à des horaires variables. Vous arrivez tantôt à 6h30, vous arrivez tantôt à 13h30. Comment vous construisez une vie de famille comme ça ? Donc, ce n'est pas étonnant que les gens soient partis. On insiste beaucoup sur les horaires, effectivement. Oui, les horaires. C'est-à-dire la charge en soins, c'est-à-dire le sentiment de ne pas pouvoir s'occuper correctement des patients. Et puis, c'est un métier... Parce que moi, j'ai l'exemple d'une infirmière qui se reconvertit pour être coiffeuse. Elle va travailler le samedi, mais elle va être horaire fixe. C'est un métier infirmière où on peut avoir le sentiment de mal le faire quand on court d'un bout à l'autre du couloir. Et puis surtout, il y a une charge mentale énorme. Alors, si vous vous trompez dans une perfusion, il y a la vie des gens qui est en jeu quand même. Donc, quand on travaille dans de mauvaises conditions avec un stress pareil, à un moment, on dit stop. Alors, les chiffres, c'est des lits. Sur mon hôpital, il ne faut pas seulement que le ministre compte les lits. En 48 heures, il peut le savoir. C'est des blocs fermés. En ce moment, on est en train de reculer de la chirurgie cancérologique sur mon hôpital. On fait un peu de chimio en attendant qu'il y ait un bloc de... Il y a deux blocs sur cinq qui sont fermés par manque de personnel. Il faut compter les blocs fermés. Il faut compter les postes qui ne sont pas occupés aux urgences. Ce n'est pas des lits. Aux urgences, les gens attendent sur des brancards. Il n'y a plus de lits pour les recevoir. Bon, alors, donc, vous tirez la sonnette d'alarme. Agnès Hartmann, vous qui êtes chef de service de diabétologie. Ces infirmières, par exemple, qui quittent l'hôpital, elles vont où ? Elles vont un peu partout. Je vous l'ai dit, il y en a qui se reconvertissent dans d'autres métiers. Il y en a qui vont travailler chez des prestataires à domicile. Il y en a qui partent dans des centres de santé. Il y en a qui refont d'autres études. Probablement, il y a des choix multiples. En tout cas, l'idée, c'est de ne plus être là. Et surtout, ça n'attire pas les jeunes. Alors, c'est ça, parce que ces départs, ils sont traditionnels. Mais les 20% de lits fermés, ils s'expliquent par le fait qu'ils ne sont pas remplacés. C'est ça, Agnès Hartmann ? Alors, en partie. Il y a toujours eu des changements. Vous les avez connus, ces changements. Voilà, on a connu ces changements. Parce que ça fait longtemps que les horaires... Qui finissaient leurs études et qui arrivaient avec passion à l'hôpital. Et là, en fait, l'intégration ne se fait plus. Avant, on avait un mois. En doublon, on avait le temps de... Alors, il n'y a aussi que les fiches de poste. Les fiches de poste ne sont pas construites sur des services. On vous dit, venez travailler dans un pôle. Ce n'est pas du tout attractif. Les infirmières se demandent si elles vont être baladées d'étage en étage, intégrées dans une équipe, quels vont être les horaires. Tout ça ne donne pas envie de venir. Mais alors, pourtant, les salaires ont été revalorisés suite au Ségur, Agnès Hartmann. Oui, en effet, il y a eu 180 euros d'augmentation. C'est là qu'on voit que 180 euros, ce n'est pas rien, surtout pour, par exemple, le métier d'aide-soignante. C'est là qu'on voit, et je me souviens d'un infirmier m'avoir dit ça après le Ségur. Vous savez, Mme Hartmann, le salaire, ce n'est pas tout. Il y a les conditions dans lesquelles on exerce notre métier. Et c'est exactement ça. Il y a eu une revalorisation. Mais l'hôpital est toujours un hôpital entreprise. D'ailleurs, la consigne qu'on nous a donnée il y a 48 heures, c'est que vous n'avez plus assez de lits d'ouverts. Donc, raccourcissez le plus possible les séjours. C'est-à-dire, continuez à faire entrée-sortie, entrée-sortie. C'est la recette qui a créé les dégâts. Et on nous demande de l'appliquer à nouveau. Le Covid a pesé là-dessus, bien sûr. Oui, le Covid a pesé, certainement. Mais le Covid, au départ, les gens étaient enthousiastes, à nouveau, de retrouver du sens à leur métier avec des moyens, quelque part. Mais on imagine que ça a été une période très fatigante. Ça a été fatigant. Mais cette fatigue n'explique vraiment pas tout. Vous savez, on parle d'absentéisme. L'absentéisme, c'est aussi des congés maternité non remplacés. Donc, il y a des arrêts de travail pour fatigue, bien sûr, non remplacés. Je n'aime pas ce terme absentéisme. On a l'impression que les gens s'absententent. Non, non, il y a des gens fatigués. Il y a aussi des femmes en congé maternité avec des postes non remplacés. Donc, tout est à flux tendu. Et dès qu'il manque quelqu'un, les conditions d'exercice du métier ne sont plus du tout satisfaisantes. Et c'est la vie des patients qui est en jeu. Le personnel soignant non vacciné qui, donc, n'a pas pu prendre son poste, ça représente une très faible part ? C'est très peu. À l'APHP, par exemple, c'est 400 personnes sur 100 000. Ah oui, donc c'est quelque chose de non significatif. Ça n'explique pas. Ça n'explique absolument pas, effectivement, cette situation. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Donc, on vous propose d'aller plus vite pour que les gens sortent et qu'il y ait moins de lits. Mais ça, j'imagine que cela ne peut pas constituer la panacée. Qu'y a-t-il comme autre solution, celle que vous préconiseriez, Agnès Hartmann, puisque vous êtes chef de service, je l'ai dit, mais vous êtes aussi membre du collectif interhôpitaux ? Il faut absolument donner envie aux infirmières de revenir, celles qui sortent des écoles de rester. Il faut leur garantir qu'elles sont intégrées dans une équipe, dans une famille qui ait le service. Il faut leur garantir des horaires qui rendent leur vie compatible avec le métier. Et puis, il faut sortir de la logique hôpital-entreprise. On n'en est pas sorti. D'ailleurs, on voit, moi, vous voyez, on m'a demandé de basculer en ambulatoire parce que j'ai des lits fermés. Mais je peux m'organiser pour que des patients viennent trois jours de suite en ambulatoire. Donc, j'ai demandé de créer un poste d'aide-soignante, un poste d'infirmière en ambulatoire. On dit, ah ben non, ça va nous coûter de l'argent. Donc, on est toujours là-dedans. On n'en est pas sorti. À quelque chose, malheureusement, peut-être que ça va permettre de parler de l'hôpital pendant la campagne présidentielle. Parce que jusqu'à présent, c'était vraiment le cas. Il y avait un silence assourdissant depuis deux mois. Incroyable. Il faut que les citoyens soient au courant de ce qui se passe dans l'hôpital public. qu'il y a un enjeu et il faut que cet enjeu soit au cœur de la campagne. Mais même les candidats, vous les avez entendus s'exprimer. Est-ce que, je ne sais pas, en tant que professionnel, est-ce que vous savez si dans les différents programmes qui sont déjà publiés, il y a des choses relatives à l'hôpital, Agnès Hartmann ? Non, pas précisément. On sent qu'en ce moment, il y a une ambiance. Moi, je ne vais pas parler de ça. On en parle trop actuellement autour de solutions complètement inadaptées. Non, on n'entend pas les candidats s'exprimer là-dessus. Alors que c'est le thème prioritaire pour les Français quand on les interroge. la santé. Surtout après le Covid. Donc, vous allez devoir encore quelques semaines, peut-être quelques mois, travailler dans ces conditions. Donc, avec peut-être aussi, on le lit ce matin, une augmentation du nombre d'entrées de personnes atteintes par le Covid dans les hôpitaux, par ailleurs. Oui, alors là, on ne sait pas du tout comment on va faire face. Et puis, en fait, c'est ce qu'on appelle actuellement des pertes de chance, des blocs retardés. Vous avez entendu le signal d'alarme tiré par des pédiatres hier à Crémlin-Bissex. Cinq enfants qui auraient dû avoir une grève deux fois ont dû être transférés ailleurs. Donc, le Covid, on compte les morts. On voit tout de suite qu'on manque de moyens. Pour le reste, les pertes de chance, c'est plus compliqué à compter. Mais il y a des gens qui nous entendent, qui doivent savoir que leur bloc a été reculé d'un mois ou deux. Merci, Agnès Hartmann. Je rappelle que vous êtes chef de service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre du collectif Interhôpitaux. Et demain, ma camarade Caroline Brouet, dans les matins du samedi, recevra François Salachas, neurologue lui aussi de la Pitié, pour parler de l'hôpital et de cette situation que vous évoquiez sur les fermetures de lits. Il est 7h23 sur France Culture. Sous-titrage ST' 501